donc bonjour à tous et à toutes aujourd'hui j'ai choisi d'aborder la thématique du syndrome neuroleptique malin donc nous allons essayer de nous poser cette question qui nous permettront de mieux appréhender et de mieux comprendre ce syndrome qu'est ce que c'est donc le syndrome neuroleptique malin c'est une réaction grave secondaire à la prise de neuroleptique ou antipsychotique qui peut engager le pronostic vital les neuroleptiques ce sont donc des médicaments qui sont indiqués pour traiter la schizophrénie ou encore les troubles bipolaires quelques exemples d'antipsychotique on a notamment le flippantixol l'alopéridol l'évomépromazine aussi connu sous le nom de nosinans le syndrome va s'installer progressivement comme on l'a expliqué dans les jours qui suivent l'introduction de la molécule neuroleptique plus rarement il va s'agir d'heures ou de semaines après l'introduction de cette molécule la mortalité associée à ce syndrome elle est de 10% ce qui en fait finalement une urgence médicale ce syndrome il survient le plus fréquemment avec des neuroleptiques qu'on appelle typique de première génération pourquoi tout simplement car ce sont des neuroleptiques qui ont une demi vie qui est relativement longue entre 16 et 30 heures sinon de manière générale c'est un syndrome qui peut survenir avec tous les types de neuroleptiques que ce soit les neuroleptiques typiques de première génération ou les nouvelles générations qui sont donc les neuroleptiques atypiques ce syndrome va se manifester par des symptômes il se traduit notamment par une hyperthermie un dysfonctionnement du système nerveux autonome qui va se caractériser par une variation de la tension artérielle une tachycardie et une rigidité musculaire donc ça c'est assez caractéristique ainsi que des troubles de la conscience donc je vais essayer de mettre une vidéo qui va vous présenter un petit peu un patient qui est atteint de ce syndrome pour vous visualiser un petit peu mieux ce dont je ce dont je parle concernant le mécanisme il reste relativement flou et inconnus mais un excès de blocage des récepteurs centraux dopaminergique serait finalement l'hypothèse la plus plausible donc finalement ce syndrome il serait dû à un déficit de dopamine quel traitement alors au niveau du traitement vu qu'on a expliqué que c'était une résolution spontanée une fois qu'on avait retiré la molécule neuroleptique on va devoir traiter les symptômes puisque d'ici la résolution il y aura entre 6 et 10 jours donc il faut quand même traiter les symptômes pour le patient dans ce traitement symptomatique la bromocryptine est recommandée par certains auteurs dans le traitement du syndrome neuroleptique malin notamment pour lutter contre la rigidité musculaire elle permettrait de restaurer en fait un capital dopaminergique sa présentation sous forme orale et la fréquence des nausées associées à cette molécule en limite finalement l'application pratique on peut ou on doit aussi réhydrater le patient notamment à cause de l'hyperthermie et on va aussi administrer un mieux relaxant comme le dentrolène donc pourquoi est-ce qu'on administrerait un mieux relaxant tout simplement parce que cette contraction musculaire constante et permanente elle va être elle va favoriser plutôt l'hyperthermie donc quand les muscles sont contractés comme ça ils vont produire de la chaleur et ils vont favoriser l'hyperthermie donc donner un mieux relaxant c'est finalement un premier pas vers une baisse de la température corporelle du patient y a-t-il un risque de complications alors oui mais finalement ces complications ce sont tout simplement des conséquences des symptômes initiaux par exemple on peut avoir des thromboses vénéuses profondes une embolée pulmonaire ce sont finalement des conséquences du dérèglement du système nerveux autonome autre chose on a aussi des insuffisances rénales et une rhabdomyolyse qui sont finalement les deux complications les plus importantes et les plus graves d'où l'importance de réaliser un dosage régulier de la créatine phosphokinase donc la cpk durant l'hospitalisation quelle est l'évolution du syndrome donc on a un petit peu déjà répondu à cette question on a dit que finalement on aurait une résolution des symptômes six à dix jours suite à l'arrêt de la molécule neuroleptique donc retirer le neuroleptique va suffire à résoudre ce symptôme à noter également qu'il peut y avoir de possibles séquelles neurologiques selon les cas voilà donc je pense avoir fait le tour du sujet si vous avez quelque chose à rajouter sur le syndrome neuroleptique n'hésitez pas à l'utiliser l'espace commentaires pour pour me faire partager vos infos merci à tous et à toutes de m'avoir suivi pour me soutenir n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo